Salut tout le monde c'est Voltaïque et aujourd'hui on va parler de la fameuse malédiction des jeux Madden. Alors il est vrai que cette théorie se rapproche plus d'une légende urbaine que d'une théorie, mais je trouvais sympa l'idée d'en parler. Donc dans un premier temps on va juste exposer les faits, puis on verra après si c'est crédible. Donc Madden est une saga de jeux de football américains, l'équivalent de FIFA chez nous, édité par EA. Le premier volet sort en 1989. Le commentateur John Madden a participé à la réalisation de ce jeu. Et c'est lui qui apparaît sur la jaquette. Comme pour FIFA, un jeu Madden sort chaque année, avec à chaque fois énormément d'innovation dans le gameplay bien sûr. Et John Madden apparaissait sur la jaquette de chacun des jeux jusqu'en 2000, où il sera remplacé par des joueurs célèbres. Et chaque jeu étant apparu sur l'une des boîtes, aurait été victime par la suite de ce qui est appelé aujourd'hui la malédiction Madden. Accident, mauvais résultat, scandale. Je vais vous faire un rapide tour de tous les cas. 2000, Barry Sanders, mis fin à sa carrière abruptement peu de temps après la sortie du jeu. 2001, Eddie George, blessure au doigt de pied, qui l'immobilisa toute la saison. 2002, Don't Culpepper, se blessa aux deux genoux en 2005 et 2006. 2003, Marshall Fork, après être apparu sur la jaquette, il a vu ses performances énormément baisser, jusqu'à une blessure qui le conduisit à une retraite anticipée. 2004, Michael Vick s'est cassé la jambe, puis a été condamné à deux ans de prison pour son implication dans des combats de chiens. Il perdit son contrat avec Nike et ne réintégrera la NFL qu'en 2010. 2005, Raul Lewis a fait un très mauvais début de saison et s'est blessé au poignet à la semaine 15. 2006, Donovan McNabb a subi une rupture des ligaments croisés. Déjà, ça commence à faire un peu beaucoup. Et mine de rien, les athlètes n'avaient plus vraiment envie de poser sur la boîte du jeu. I.F. fut finalement contraint d'augmenter l'argent versé. Et finalement, c'est Shawn Alexander qui fit la couverture cette année-là. Et il subit une blessure au pied qui immobilisa quelques matchs. Mais après ça, il ne retrouva jamais ses performances d'antan. 2008, le joueur de San Diego, la Dainain Tom Linson, aurait dû être sur la jaquette. Mais ses fans firent une pétition pour ne pas que leur joueur fétiche apparaisse. Et c'est avec ce genre de choses que l'on voit l'ampleur que la malédiction a pris. Tom Linson refusa finalement le contrat et c'est finalement Vince Young qui fit la couverture. Et oui, blessure au genou. 2009, pour mettre un terme à la supposée malédiction, I.F. décida de mettre à l'affiche un joueur sur le point de prendre sa retraite. Brett Favre. Mais finalement, le joueur fit une saison supplémentaire au Jet Set de New York. Et il y effectua la pire saison de sa carrière due à une blessure au biceps. 2010, toujours dans l'espoir de contrecarrer la malédiction, I.F. a eu l'idée de ne pas mettre un, mais deux joueurs. Larry Fitzgerald et Troy Polamalu. Et alors, est-ce que ça a marché ? Eh ben non. Polamalu se blessa au ligament après trois matchs. Et Fitzgerald réussit à passer la période des matchs éliminatoires, mais se blessa au côte et n'a pas pu continuer le reste de la saison. 2011, Drew Briss. Blessure au genou. 2012, Peyton Illis. Blessure aux cuisses et forte baisse des performances. 2013, Calvin Johnson. Eh ben devinez quoi ? Je n'ai rien trouvé sur lui. Même la soi-disante malédiction du 13 ne l'a pas atteint. 2014, Adrian Peterson. Le jeu s'appelle Maden 25 pour les 25 ans. Le joueur fut peu de temps condamné après pour agression sur son fils de 4 ans. L'année d'après, son autre fils de 2 ans qui fut assassiné par le nouveau mari de son ex-femme. 2015, Richard Sherman, déchire des ligaments. 2016, Odell Beckman Jr. Il a fait une très bonne saison l'année suivante et il fut condamné deux fois à payer des amendes pour des fautes. Le total de ces amendes s'éleva malgré tout à 50 000 dollars. 2017, donc le jeu est sorti l'année dernière, je le rappelle. C'est Ron Gronkowski sur la jaquette. Il fut opéré pour une hernie discale quelques mois après la sortie du jeu. Bon, voilà. Mais essayons de trouver une explication rationnelle à tout ça. Le football américain est un sport réputé très violent. Il n'est pas rare que des joueurs se blessent. Les quarterbacks qui font la couverture ont réalisé des scores exceptionnels durant la saison. Il est donc assez difficile d'atteindre de telles performances une deuxième année de suite. Ce qui peut expliquer la baisse de performance enregistrée par beaucoup d'entre eux. Et il peut y avoir aussi des coïncidences, même si l'on doit reconnaître que ça fait beaucoup. Quant à John Madden, il ne croit pas du tout à cette malédiction. Et sinon, il y a quelques années, il y avait eu un projet de film sur le thème de cette même malédiction. Bon, ça ne rivalisera jamais avec le film Tetris. Finalement, ce qui ressort d'assez intéressant, c'est que même si cette malédiction relève de la superstition, elle a pris une très grande ampleur, la pétition pour Tom Limson, le choix de mettre deux joueurs sur la boîte ou le projet de film. Cette malédiction est finalement rentrée dans l'histoire du jeu vidéo malgré elle. Et sur les articles récents à propos des joueurs blessés, il y a systématiquement des commentaires y faisant référence. Vrai ou pas, la malédiction Madden aura marqué des esprits. Et vous, vous êtes plutôt superstitieux ? J'aimerais terminer par une question. Si vous étiez un grand joueur ou une grande joueuse de football américain, et que l'on vous proposait d'apparaître sur la jaquette du prochain Madden, accepteriez-vous ? Dites-moi en commentaire. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501